Pour soulager la population au délestage, Assimi Goïta débloque 6 milliards de fonds CFA pour ravitailler l'EDM-SA en carburant. Une enveloppe de 6 milliards de fonds CFA vient d'être débloquée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour ravitailler l'énergie du Mali en carburant. Ce qui permettra de soulager la population malienne face au délestage intempestif d'électricité pour quelques jours seulement. Voilà pourquoi les coupures ont connu une diminution. Face au délestage intempestif d'électricité, le président de la transition, Assimi Goïta, vient de débloquer une enveloppe de 6 milliards de fonds CFA pour soulager la population malienne. Consigne ferme a été donnée au ministre de l'économie et des finances, Alou Séni Sanou, de faire le nécessaire. Cette enveloppe a servi à la société énergie du Mali de se ravitailler en carburant auprès de certaines opérations économiques puisque le délestage est dû en partie à un manque de carburant. Voilà pourquoi les coupures d'électricité ont connu ces derniers jours une diminution dans certaines localités, notamment dans la capitale. Malheureusement, ce carburant ne pourra tenir que durant quelques semaines. Selon nos sources, la consommation en carburant pour alimenter les groupes électrogènes varie entre 900 000 et 1 million de litres par jour. Ce qui coûte banalement 600 à 700 millions de fonds CFA par jour. Là aussi, un jeune opératé économique se taille la part du lion en fixant ses conditions à prendre ou à laisser. C'est dire que le gouvernement sera obligé de mettre de nouveau la main à la poche dans la mesure où l'EDM-SA doit plusieurs milliards de nos francs aux fournisseurs. On parle déjà de 258 milliards de fonds CFA rien qu'en carburant. Autre fait important, c'est que le président de la transition a décidé de prendre le dossier de l'électricité en main après s'être imprégné de la gestion chaotique de l'EDM-SA depuis l'arrivée de conseiller Cikonare en juillet 2022. Aujourd'hui, la structure est confrontée à un problème de gouvernance. À un moment donné, le ministre en charge des mines, de l'énergie et de l'eau, la mine Céidou Traoré, était carrément écartée de la gestion de l'EDM-SA puisque tous les dossiers étaient directement gérés à Koulouba à travers le directeur général Cossé-Rissi Konari, raison pour laquelle il avait pris ses distances dans tout ce qui concerne la société. Sous-titrage ST' 501